Docteur Cyrard, je l'ai rencontré la première fois, c'est en 1986, lors de sa soutenance de thèse. C'est à ce moment-là que lui m'a demandé de faire partie de son jury de thèse. Vers les années 1989-1990, je suis devenu directeur de la Recherche pour le Centre d'insignation artificielle du Québec et l'Alliance Bougetec. J'ai demandé au Docteur Cyrard de faire partie du comité consultatif de la Recherche de l'Alliance Bougetec. Et c'est à partir de là que notre aventure, qui s'est prolongée pour plus de 20-25 ans avec le Docteur Cyrard, a commencé. Marc-André, c'était quelqu'un qui a étudié en même temps que moi au PHD. On a fait nos études simultanément, mais dans deux universités différentes. Lui est à l'Université Laval, moi à l'Université de Montréal, donc je le connais depuis très longtemps. À ce moment-là, on travaillait sur le transfert d'embryons, qui était une technique qui était à ses tout débuts. On ne pouvait pas congeler les embryons, on les jetait, les excès d'embryons, aussi on transférait les embryons par chirurgie. Donc, dans ce temps-là, tout était compliqué et tout était à faire ou à réaliser. Et d'ailleurs, vers la fin de ses études, il nous a présenté Eugénie, qui était un veau fécondé in vitro transféré par la parascopie. Et c'était une première mondiale à ce moment-là. Il a formé plusieurs étudiants aux études graduées, maîtrise, doc, post-doc. Et il va s'impliquer pour s'assurer que ses étudiants ont du succès dans ce qu'ils font. Il va faire tout ce qu'il peut pour essayer de les aider. Dans le cadre de mon cheminement, il est clair que Marc-André m'a passé sa passion. En travaillant avec Marc-André, cette passion est devenue vraiment un métier aujourd'hui et on continue à développer. 15 ans plus tard, on est encore en train de faire de la recherche ensemble. En fait, c'est rare, très visionnaire. Il est toujours un petit peu en avant. Il ne va pas essayer de rester dans le confort de la recherche actuelle. Il va aller une étape plus loin. Marc-André, faisant la partie importante de l'équipe qui a emmené le premier veau in vitro fait ici au Québec, au Canada, en utilisant des techniques que les gens n'avaient pas tout à fait encore adaptées ou pensées. On voit vraiment le pionnier dans lui quand il développe ses technologies. L'utilisation des cellules souches à des fins thérapeutiques est une avenue prometteuse. Dans son laboratoire à l'Université Laval, le docteur Marc-André Sirard travaille à une solution qui pourrait rallier tout le monde. Notre asséreur a participé à de nombreuses émissions de télévision, de radio, publié des articles de vulgarisation dans des journaux courants pour transmettre ou vulgariser d'informations scientifiques qui normalement est plus difficile pour le public de comprendre. Il va rassembler les gens. Il va s'assurer de pouvoir aller chercher autant des scientifiques, des experts dans le domaine, mais aussi d'être capable de le vulgariser et d'être capable d'aller chercher le public et emmener le côté de la société, le côté éthique. Le docteur Sirard, c'est un exemple concret que la profession de médecin vétérinaire, ce n'est pas seulement la pratique, ce n'est pas seulement au niveau des services publics. Comme médecin vétérinaire, il peut oeuvrer dans un milieu complètement non vétérinaire. Et ça, c'est réellement spécial et très gratifiant pour la profession d'avoir quelqu'un, un ambassadeur comme lui. C'est grâce à Marc-André qu'on a pu aujourd'hui exceller beaucoup dans la reproduction, fait rayonner le Québec et le Canada à l'international. Les gens vont continuer à utiliser ce qui a développé pour beaucoup, beaucoup d'années à venir, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501